Bonjour à tous, nous sommes dans Je Découvre avec Nanette et Justine, salut, et Amadeo, salut, qui va nous présenter les règles du jeu. Ce jeu s'appelle Aventurer des Sables. Alors, là, c'est une chose pour écraser le sable. Là, il y a les personnages. Le sable et le marais. Alors déjà, il faut prendre les sortes mûres et les fixer sur le marais. Puis mettre les feuillages. Pouvez-vous m'aider à mettre les bâtonnets dans un ordre alternatif de couleur ? Maintenant, on va prendre le sable. On dirait du super sable. Ouais, c'est vrai, c'est la même matière. Et on va cacher le rubis à l'intérieur. Tu pourrais nous expliquer à quoi sert le rubis ? Alors, le rubis, c'est, imaginons, on tombe. Si le rubis tombe aussi, on a le droit de le rattraper. Ou, imaginons, on est en mauvaise posture, on a aussi le droit de le rattraper. La seule problème avec le rubis, c'est que si tu es déjà mort, tu ne peux pas le rattraper. Oh, c'est nul ! Bref, le pouvoir du rubis est qu'il peut ressusciter la personne. Pourquoi tu l'étales ? Parce qu'on devra mettre nos personnages dessus. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut choisir les personnages ou ça ne peut se faire à rien ? Si, tu peux les choisir, vas-y. Moi, je prends le rouge. Moi, je prends le bleu. Alors, on va mettre le porte-pièce avec les symboles et l'étaler sur le sable. Ça sert à quoi ? Ça sert avec les positions des personnages. À mon avis, il y a un rapport avec le dé, là. Oui. On va dire que ça va aller. Ok. Alors, la nette lance le dé. Là, c'est une case avec une sorte d'ovale. Je le mets comme ça ? Donc, il y a soit celui-là, soit celui-là, soit celui-là, c'est ça ? Oui. D'accord. Maintenant, on peut commencer à faire le jeu. La nette commence à lancer le dé. Je vais tirer un bâton jaune. C'est ça. Il faudrait, à mon avis, il faut faire tomber les autres. Du coup, évite de te mettre en mauvaise posture. Tu choisis la couleur. Ok. Je crois que je prends celui-là. À moi. C'est jaune. Ah, ça veut dire, ça, qu'on inverse le sens. Ah, ben, on réinverse le sens. Ah, ben, le dernier verre. Justine, tu es morte. Justine, tu es morte. Tu es morte. C'est toi qui t'es tuée. J'ai pas eu le choix. C'est pas très logique. Si. Bien sûr que si, c'est très logique. J'en l'ai. Ben non, il fallait attendre qu'il tombe. Ben non. C'est simple. Ben du coup, j'ai gagné. Ouais. Traveille la nette. Alors, qu'en avez-vous pensé ? Moi, j'ai bien aimé, parce que ça ressemble à un jeu que j'ai fait. Un jeu que j'aime bien, c'est SOS West City. J'avais une question. Le diamant, il sert à quoi ? Le diamant sert à se révisiter, mais il est unique. Et si vous n'êtes déjà mort, il sert à rien. Moi, j'ai déjà joué, du coup, je peux vous expliquer quelque chose en plus. Quand le diamant tombe du sable, c'est le premier qui l'attrape qu'il l'a. Et aussi, quand on a le diamant et qu'on n'est pas mort, on peut aussi s'en servir pour déplacer son personnage afin de ne pas tomber. Et sinon, ton avis ? Moi, j'ai trouvé ça bien. J'avais déjà joué, effectivement. Aussi, je trouve ça, c'est un bon jeu. Surtout si on veut jouer en famille ou avec ses petits frères et la petite sœur. Comme ça, personne ne s'ennuie et tout le monde comprend les règles. C'est des règles plutôt simples, du coup, vous voyez. C'était Je Découvre. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner et activer la petite cloche. Bye ! Salut ! … on repérat! sourann